Allez bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur Redsteak Aujourd'hui on va continuer notre petit jeu de foot, Angry Foot avec les poulets Et on va s'attaquer au compteur, donc voilà c'est une vidéo spéciale sur les compteurs Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est fait jusqu'alors Et puis ce qu'on peut faire encore pour améliorer les choses Allez c'est parti Donc c'est parti on va commencer par voir ensemble ce qui se faisait jusqu'alors en compteur Donc là nous voyons un compteur, c'est difficile de l'attribuer à un auteur en particulier Parce qu'il est très ancien et puis il a été sur Youtube présenté par de nombreuses personnes Donc c'est compliqué de savoir d'où ça vient En fait dès la sortie des comparateurs, les comparateurs permettant de checker les hoppers qui sont juste là Il suffisait de faire toute une boucle comme ça en hopper Et puis de placer des items dans le hopper pour le mettre avec un certain timing juste ici A chaque fois qu'on appuie sur le bouton, voilà un item se déplace Donc là ici c'est plutôt une espèce de barre de progression puisque vous l'avez vu on a mis 5 items Et en appuyant à chaque fois un item se déplace, le suivant se déplace dans le hopper d'après Voilà Et ainsi de suite Voilà C'est un système qui est assez pratique Qui pourrait être utilisé dans le système du foot Mais ça me semblait un petit peu compliqué Il faut bloquer les items notamment pour le reset Parce que comme vous le voyez juste ici Ce système là est un peu compliqué au niveau du reset Il faut en fait laisser aller tous les items Mais en les laissant aller il faut les bloquer quand même à un certain endroit Et régulièrement en fait il y a Si on ne réinitialise pas Si on continue pas en fait d'appuyer Jusqu'à ce que tous les items soient partis de cet endroit là En fait je vous montre dès qu'on retire l'actualisation Voilà il y a un item qui se pose juste là Alors ce système là ne me plaisait pas beaucoup Heureusement Mumbo Jumbo a fait à peu près le même système Un tout petit peu plus compact Mais c'est un peu le même principe C'est à dire que vous voyez on avance Alors lui il n'a même pas de reset On avance Et puis voilà ça permet d'aller jusqu'au bout Et quand on a fini Tac 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 Il se rallume Bon pour marquer un système de but C'est que ça ne fonctionne pas du tout Alors il suffit de faire quelque chose C'est le même système Donc une boucle de hopper Un tout petit peu plus simple Puisque c'est un système de dropper et de hopper Avec un petit item à l'intérieur Qui donne le timing Donc voilà c'est beaucoup plus simple que tout ce système là Système ancien Mon Mumbo est connu pour simplifier les choses comme ça Je peux l'améliorer simplement en mettant ce hopper là Sous la poudre de redstone Parce que comme ça au moins Voilà quand on avance Quand on arrive au bout C'est un petit peu long Voilà Quand on arrive au bout au moins Ça repart à zéro au lieu de repartir à un Puisque en fait on bloque l'item Grâce à cette poudre de redstone ici On bloque l'item ici Et donc on permet de repartir à zéro Donc ça On l'améliorera un petit peu Donc le petit clock de Mumbo Jumbo Moi je l'ai compacté encore un peu Puisque J'ai mis directement le comparateur Ça me semblait pas très utile Ça on peut même inverser Bon C'est déjà très compact comme ça C'est déjà pas mal Moi j'ai travaillé sur un autre système Parce que je me suis dit Que ce serait peut-être plus simple Et je vous le montre juste ici Le but c'était de se dire Je voudrais quelque chose Qui se réinitialise plus facilement Donc au début J'ai travaillé sur ce système là C'est un système tout bête De deux hoppers L'un dans l'autre C'est comme la clock de Ito Ou la mienne Puisque je l'améliore Et avec un certain nombre d'items À l'intérieur Ça permet Ça permet Dès qu'on appuie en fait Donc à l'origine Il n'y a pas Toute cette partie Toute cette partie là Voilà Dès qu'on appuie sur Sur le bouton Même ici Le bouton on peut directement le mettre là Dès qu'on appuie sur le bouton En fait Les items permettent de passer Le tout c'était de trouver Les bons items Sauf que Voilà Si on utilise Des items Qui se stack par 64 Ça va être très très long De pouvoir Incrémenter Incrémenter C'est rajouter Rajouter des items Au niveau du hopper Et donc De permettre Au comparateur D'allumer les lampes Une par une Petit à petit Ça va être très long Et si on met des items Qui ne se stack pas du tout Comme l'épée en bois Vous allez voir Tac Là Elle en allume 3 d'un coup Donc le compromis Alors Si j'aime bien ce type De compteur là C'est parce que En actionant simplement ce levier Boum On repart à zéro Puisque Ce levier Désactive cette torche Qui bloquait Ce hopper là Voilà Cet entonnoir Donc ça C'est un système Qui se Voilà Qui se réinitialise Très 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 facilement Et les items Que j'ai trouvé Qui sont idéaux Ce sont les boules de neige Je viens de vous les montrer Donc avec 2 stacks et demi Elles se stack par 16 Et ça permet d'avoir Vraiment une Une bonne finesse C'est à dire Dès qu'on appuie sur le bouton Vous voyez Il y en a 4 qui se déplacent Alors Pour Pour ce système là L'idéal Donc je vais Je vais le reconstruire ici C'était 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 comme ceci Voilà On va en fait récupérer le courant Qui va directement partir en face Et puis on va le récupérer aussi A côté Avec un tout petit délai En fait on va juste Peut-être le mettre à 2 On va juste rajouter un tout petit délai Et vous voyez Au lieu de 4 items Il en met 5 C'est très important Parce que du coup A chaque fois qu'on va appuyer 10 Donc là il y a 10 items Dans l'entonnoir 10 Normalement c'est 15 20 Etc Et c'est beaucoup plus précis C'est très précis Parce que si c'est pas exactement 5 items A un moment Il va y avoir un décalage Et la lampe ne va pas s'allumer Donc là ce système là Malheureusement N'est pas hyper hyper précis Puisque arrivé à un moment Si ça devient trop important De score En fait 5 items ne correspondent plus Exactement au fait Que la poudre s'allume Donc C'est largement suffisant Pour regarder compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jusqu'à Jusqu'à un score de 8 On va pas aller jusque là Pour le Angry Foot On va On va aller beaucoup moins Je pense 5 ou 6 buts Au bout de 5 ou 6 buts La personne a gagné la partie Je pense que c'est largement suffisant Donc Ça colle complètement Ça marche bien Le seul défaut Donc c'est ça C'est le fait Qu'on peut pas aller A l'infini comme ça Et puis Le fait que finalement Regardez Quand on active le reset C'est un tout petit peu long Quand il y a eu un gros score Puisqu'il faut que Toutes les boules de neige Repartent Alors je mets bien aussi Le clin d'oeil Le fait que ça fonctionne A la boule de neige Puisque la boule de neige C'est vraiment Un des principes Du Angry Foot Le fait de pouvoir Envoyer les petits Les petits poussins Comme ça Dans le but adversaire De l'adversaire Avec des boules de neige Donc voilà Ce système là Donc que j'ai créé De toute pièce N'est pas tout à fait adapté J'aime bien J'aime bien quand même Le système Le fait que ce soit Une barre Une barre de score Mais bon C'est pas vital Donc je me suis Réintéressé du coup Au modèle de Mumbo Jumbo A qui il manquait Vraiment un reset Et puis Je n'ai pas regardé Encore Mais je pense Que ça va être l'idéal Je crois que c'était L'idéal C'est ça Il faut Un levier Forcément Un levier Qu'on va activer Pour pas qu'il enclenche En fait le levier Va activer la torche De redstone Qui va envoyer L'item en haut Et puis comme la torche Sera allumée L'item en haut Sera bloqué Donc théoriquement En faisant ça Même si je suis à 2 Comme ça J'ai un reset Je lâche Et dès que c'est vide Je rallume Voilà Donc voilà Juste avec 2 petits blocs Comme ça On peut créer Un petit reset Pour ce counter là Et du coup On avance 1 point 2 points 3 points 3 but Et Ce système Est pas mal Quand même Ainsi que celui là Parce qu'il permet Juste quand on est au bout Quand l'item va être au bout Ici Il va permettre En fait De mettre un autre Comparateur Tac Et donc S'il y a un item Dans ce hopper là Donc si on atteint Les 5 buts A ce moment là On va pouvoir déclencher Je sais pas Un feu d'artifice Ou Ou un Ou un beacon Un beacon Qui passera en couleur Suivant l'équipe rouge Ou l'équipe bleue Enfin ça Voilà Et donc le reset Alors la problématique De ce reset là C'est qu'il faut Voilà Regardez Si on le laisse tourner Finalement Les items vont revenir Et vont repasser Donc en fait Il faut que les joueurs Manuellement Donc quand il y a un score Voilà par exemple Qu'ils butent Le désactivent Et voilà Dès qu'il n'y a plus de score Le réactive Ça me semble Pas très 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 important Pas très grave Et puis surtout du coup Je pense qu'il est Un tout petit peu plus Un peu plus rapide à reset Que celui-ci Alors le mien J'hésite vraiment A utiliser les deux Parce que le mien Se reset lentement Mais pour le coup Une fois que le reset On l'appuie On l'utilise une fois comme ça Et il se reset tout seul Il va au bout Et sans problème Dans expi là Il se reset pas vraiment Tout seul Puisque Voilà Quand on le reset Il faut que Dès que tout est éteint On l'active Ouais Il y aurait une autre technique Ce serait possible De bloquer Finalement Je réfléchis un petit peu Avec vous là Ce serait possible De bloquer finalement Parce que là Théoriquement C'est allumé Donc Donc il suffit D'éteindre D'éteindre et d'allumer Au moment propice C'est à dire Qu'on bloquerait Théoriquement Celui là Ouais C'est pas très gracieux Et j'aime bien Que les systèmes soient jolis Donc pour le coup A mon avis En plus ici Ça va gêner On va l'écarter complètement Ça va être plus simple Donc voilà Là en fait On va bloquer ce hopper là Donc ce qui fait Que les items Quand on reset Ils vont pas pouvoir Faire le tour 15 fois Donc là Un score On lance le reset Et Il s'active Ah oui oui d'accord Il connecte ici Donc il faut vraiment S'éloigner Alors pour le coup On perd vraiment En compact Et en Ouais non là ça Là pour le coup On perd en En efficacité Je dirais Là le reset Est complètement fait Et l'item Théoriquement Est bloqué là dedans Donc au moment Au reset Il fait pas le tour 15 fois Et voilà Donc c'est possible C'est possible Mais Est-ce que Si on a la place A ce moment là Je pourrais installer Ce système là Je sais pas encore Comment je vais designer Designer le système Je pense par exemple Que les lampes Seront plutôt A ce niveau là Pour permettre Une décoration Tout autour Voilà Le bouton Il est pas forcément Ici On peut Complètement le mettre Ailleurs Est-ce que je vais le mettre là Hop En dessous Voilà Ah oui Non Il y a un petit truc Qui me chagrine De comparateur Voilà Normalement Tout est Enclenché Et là Pour le coup Pourquoi est-ce qu'il se Ça c'est bon Étrange 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 À mon avis Ça vient du fait Que j'utilise Un bouton en bois Dont les délais Sont beaucoup Plus important Donc là Pour le coup On va pas s'embêter Avec ça Puisque Voilà C'est C'est bizarre Ça bug complètement Pourtant J'ai rien changé À part rajouter Cette ligne là Pour réfléchir À un reset Étrange Étrange C'est le fait Que le bouton Soit directement Sur Non Je vois pas De différence Dans le signal Si Pourtant Entre ici Et ici Pourquoi Ah le signal Qu'on envoie Dans le bloc Bloquerait le hopper Et l'item Resterait du coup Plus longtemps Dans l'entonnoir Plutôt que de Redescendre aussitôt Eh ben oui Forcément Donc voilà Attention Ne mettez pas le bouton Directement Sur le dropper Forcément Forcément Ok Bon bah voilà Ce mystère étant résolu Je vais Je vais construire ça Je vais le designer Un petit peu On va directement Aller sur la map Je vais Je pense pas Que j'ai besoin De voir De faire le test En 1.10 Ou en 1.9 Puisque Je pense que Holycube va passer En 1.10 Incessamment sous peu Donc voilà Je travaille Je travaille sur ça Et on se retrouve directement Sur la map De Angry Foot Donc voilà Tadam Voilà Voilà la petite transformation J'ai Ouais ça m'a pris Quelques heures Quand même Ne serait-ce que pour Trouver un peu le design Et puis Et puis prendre 2 ou 3 décisions Donc comme je vous l'ai dit 6 buts Je pense que ça me semble Largement suffisant Le premier arrivé à 6 A gagné Et je me suis finalement Décidé pour La Le compteur de De Mambo Que j'ai amélioré Je peux également Je n'ai pas fait le test encore Mais c'est 6 buts Donc si je mets Non 1, 2, 3, 4, 5 Si je mets 5 Si Oh Waouh Voilà Alors Tac Il est dans le bon sens au moins Oui Ça On remet ça là Et donc je voulais mettre Simplement 6 items 6 items Voilà Voir Normalement Ce système permet Euh Ah la déco Je remettrai ça ensuite Mais là ça permet De voir le système Euh Il n'est pas très large Vous voyez C'est 3 blocs de large Et puis Donc Je l'ai modifié Et puis J'ai fait un système de reset Qui est très très simple Donc on le voit ici Il est encore plus simple Finalement Il suffit D'envoyer De Un courant de redstone Dans ce bloc là Et on a cette torche Qui est active Le dropper Et Envoie du courant Au dessus Et donc bloque le hopper Qui se trouve juste au dessus Juste là Voilà Donc ça permet d'être très simple Très compact Donc on a ce système là Donc là théoriquement J'appuie Il donne un score de 1 J'appuie Il avance encore Et donc à chaque tour On peut choisir Entre ce système De barre de progression Voilà En mettant plusieurs items Non Pourquoi ? Entre le système De barre de progression Et puis Normalement Le système De Ah Qu'est ce qu'il fait lui ? Vous avez un petit aperçu De ce que j'ai préparé Pour la suite C'était peut-être une mauvaise idée De mettre les 6 items Donc là ici Il y en a un Voilà On va l'essayer Avec un item Voilà Ce sont les aléas du direct Un Deux Trois Quatre Cinq Six Et donc quand on arrive au bout Et donc quand on arrive au bout Tadam Donc j'ai fait ce que j'avais dit Il y a un beacon Qui passe au rouge Quand on arrive au bout Alors c'est très très simple Encore une fois On a donc Un comparateur Qui active tout un circuit Voilà Qui est là Donc le circuit rentre dans la tête De L'angry bird Tac Et donc active Cette Cette ligne de redstone D'un côté Qui va étendre Le piston Et donc Si Deux joueurs sont prêts A marquer un but Quasiment en même temps L'avantage C'est que C'est vraiment le tout premier Qui aura activé Qui empêchera l'autre De s'étendre Et donc on verra Vraiment Officiellement Qui a gagné Ça c'est C'est un système Qui va vraiment A la seconde près Permettre de différencier Deux buts Ça c'est important On va voir Pour la suite Pour la mise en route Parce que vous le voyez Ici ce n'est plus l'oiseau Qui tire Les petits poussins Voilà Et puis de l'autre côté On a cette ligne là Qui arrive juste ici Et qui permet de Lancer des fusées Donc voilà Très très simple Très basique Mais en même temps Un tout petit peu complexe Dans le sens où Par exemple Je ne voulais pas Que Donc là Ça repart à zéro Théoriquement Voilà Un but Deux buts Voilà Trois buts Les boutons en bois S'en particulier Si j'étais passé En bouton en pierre Je pense que ce serait plus simple Et donc Je voulais que Quand on On reset Donc ici J'ai juste activé ici Et il va Reset le compteur Je voulais que Quand on reset Le En même temps On envoie un signal Parce que je ne voulais pas Gaspiller Des feux d'artifice Pour rien Je dois pouvoir Entrer par là Et donc le signal Envoie ici Sur cette torche là Qui va descendre Le piston Et donc Quand on reset En fait Il ne peut pas lancer De feu d'artifice Ça c'était Je pense Important Parce qu'après Sur HolyTube Ce sera en mode survie Et je ne voulais pas Gaspiller des feux d'artifice Pour rien Donc en fait Quand on reset L'item passe Au niveau Du dernier De la dernière Lamp Et donc Il croit que Le jour a gagné Et il fallait absolument Cette petite ligne De redstone Qui empêche Le Démarrage Des feux d'artifice Voilà Donc ici Quand je reset Voilà Tac C'est fait Dans ce système là Je n'ai pas mis Le Le bloqueur Donc c'est juste ici Théoriquement Je dois pouvoir Partir comme ça Tac Non ici Je suis encore trop prêt Voilà J'ai pas mis le bloqueur Voilà Ici Pour des raisons Esthétiques Purement Pour le moment Maintenant Suivant Là où je vais Le construire Sur Holycube Ce sera peut-être Non Il doit être inversé Voilà Suivant Où je le construira Sur Holycube Je le mettrai peut-être Parce que L'esthétique c'est bien Mais en même temps La technique c'est pas mal Donc C'est plus simple Je pense De D'actionner le levier D'avoir une espèce De cloque Qui permette Au courant De rester un certain Nombre de temps Et d'être sûr Que les deux Que les deux côtés Soient désactivés Je pense que Enfin que toutes les lampes Soient désactivées Et que ce soit reset Je pense que c'est le plus simple Voilà Donc Et puis en même temps C'est pas forcément Très moche Donc le pattern Que j'ai utilisé C'était Ça Et ça Tac Donc ça donne Quelque chose Comme ça Même de De derrière Ça devrait pas Pas être Très très laid A voir J'aime bien quand même Quand les systèmes Sont Sont Très 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 Compact Voilà Il y a juste ça Et puis je pense Que j'avais pris Un petit peu D'andésite Non polie Pour le centre Pour varier Un petit peu La texture Hop Si je regarde Ça doit être ça Bon c'est pas Exceptionnellement Laid non plus Bon J'ai donc décidé De retirer Le système de lancement Au niveau de l'oiseau Parce que A force de faire des tests Au bout du 15ème Je me suis rendu compte Que ponctuellement C'est assez rare Mais quand même Des oiseaux spawnaient Juste au niveau De la sortie Du distributeur Forcément Hop Je tape dedans Pas où je rentre Voilà Et donc J'ai préféré Ne rien laisser au hasard Puisque Comme je vous l'ai dit Au tout départ Cette map sera en téléchargement Dès que je l'aurai faite Sur Holycube Donc Vous pourrez jouer Comme nous Et je viens de vous spoiler Un petit peu le décor Depuis tout à l'heure Je pense Donc voilà Cet oiseau là Finalement Il va servir A illustrer Et les scores De l'équipe bleue Et l'équipe rouge Il va servir aussi Au beacon Qui au début sera blanc Et puis Je peux Même le désactiver Quand personne a gagné Donc Attendre que Quelqu'un ait gagné Récupérer ce courant là Et puis Si je fais quelque chose Comme ça Avec Un piston Ça ne va pas fonctionner Parce que c'est quelque chose De transparent Théoriquement Mais si quelqu'un gagne En fait On a On va avoir du courant Qui va arriver ici Si les bleus gagnent Par exemple Et Oui Là ça pose soucis En fait Lui Il devrait être Ici Non Ici Ouais Et pousser un bloc Il devrait pousser un bloc Et ce courant là Devrait être inversé C'est à dire Qu'il ne devrait pas Est-ce que ça fonctionne Déjà comme ça Tac Je fais les choses avec vous Pour le coup Pour le coup L'idéal C'est que Par défaut C'est vrai que Maintenant on glisse A travers les pistons Par défaut Il soit allumé Ah oui Mais je ne peux pas faire Les deux côtés en même temps Si Je peux le faire Mais pas de ce côté là Voilà Voilà Donc On va avoir un système Juste à ce niveau là Qui par défaut Fait que le beacon Est éteint Et dès que quelqu'un gagne Il s'allume Donc Par défaut Tac Il faut que ça vienne Des deux côtés en fait Je verrai ça Je ne vais pas vous ennuyer avec ça J'ai encore énormément de choses A vous montrer Mais je pense que je vais faire ça Par défaut J'ai juste à sortir une ligne Ici et ici Avec un système or Que ce soit l'une ou l'autre Qui se déclenche Et C'est faisable C'est complètement faisable Allez zou Je vous montre la suite Parce que j'ai encore Beaucoup de choses à vous montrer A ce niveau là Je vais J'ai commencé un petit design Mais bon Là c'est un red steak Donc c'est vraiment pas Le but c'était vraiment pas De faire du joli C'était vraiment le côté technique Donc je vous montre Un petit peu l'idée Quand on arrive au niveau du stade On a une grande entrée Comme ça Donc on peut monter On se retrouve au niveau des gradins Voilà On peut regarder le match Je sais pas si vous le remarquez Mais j'ai un petit peu Agrandi le terrain Il était rond Au départ Ça fait un peu Pokémon là Non ? Pokémon Go Donc là il est un tout petit peu Plus ovale J'ai fait quelques parties Oh joli J'ai fait quelques parties Et c'est le système Qui était le plus agréable A jouer en fait Parce que sinon Les poulets Aléatoirement Ils peuvent se jeter Tout seuls dans les buts Si le terrain est trop petit C'est pas agréable Donc je l'ai agrandi De trois cases Je crois Quelque chose Enfin non De pair J'ai du l'agrandir De deux de chaque côté Quelque chose comme ça Donc on se retrouve ici A l'entrée Et il y a l'entrée des artistes L'entrée de l'équipe bleue L'entrée de l'équipe rouge C'est la même Qui est simplement inversée Donc un petit vestiaire tranquille Avec De quoi Des coffres Pour mettre Tiens Il n'y a pas de toiture ici C'est étrange J'ai fait un petit raté Ouais voilà C'est bien ce qu'il me semblait Donc Des petits coffres De chaque côté Pour pouvoir mettre son équipement Une petite tenue Alors là je vais Je ferai Un petit short blanc Un petit t-shirt rouge Et des petites chaussures Enfin non Ici c'est bleu Ici c'est bleu Il va falloir que je rappelle La couleur de l'équipe Quelque part Du genre Hop Peut-être au plafond ici Parce qu'au dessus il n'y a rien Quelque chose comme ça Puis que j'arrange Différence de couleur De couleur Donc voilà Un petit vestiaire On peut prendre des balles ici Des boules de neige ici Parce que En fait Comme j'en ai discuté Avec beaucoup de monde Sur Twitter D'ailleurs N'hésitez pas à me suivre Sur Twitter C'est là où on discute le plus En fait C'est beaucoup plus fun Beaucoup plus agréable De jouer au niveau du terrain Vraiment Il y a Il y a D'ailleurs Des 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 gens qui ont commencé A faire des petits tests Dans leur coin Et qui Vu les tweets que je reçois S'amusent énormément C'est un jeu Qui est vraiment très fun Donc Donc voilà Je J'ai abandonné l'idée De jouer avec quelqu'un Qui défend les buts en haut Etc Donc tout le monde sur le terrain Normalement une équipe de 1 Ca suffit C'est même Beaucoup plus rigolo A 1 contre 1 Finalement Et puis J'ai pas encore travaillé Sur le côté rouge Donc là Tout est en travaux Mais j'ai travaillé un petit peu Sur le côté bleu Et je vais vous montrer Ce que ça donne En fait On a donc La mise en jeu Qui se trouve au milieu Qui ne se trouve plus Au niveau de l'oiseau Et donc En dessous Il y a simplement Un petit distributeur Je vais remettre la carpet Que je n'aurais pas dû Détruire comme ça J'aurais dû la copier avant Tac Donc voilà La mise en jeu Qui se trouve ici On appuie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On envoie 8 oeufs en l'air Pourquoi ? Parce que le ratio de spawn D'un oiseau C'est simplement 8 Donc voilà Et une fois qu'il est là Voilà On tire dedans Non Viens là toi Pour essayer de marquer le but C'est très très rare Qu'il se mette Qui se mette ici Voilà De toute façon Il dégage rapidement Allez 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 Enchaîne enchaîne Oui 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 Allez voilà But Donc voilà Et encore là J'étais tout seul Mais c'est encore plus rigolo que ça La porte est gênante Je pense Que je vais la casser Et la mettre comme ça Voilà Elle fonctionne encore Au moins Le petit poulet Ne se bloque pas dedans Je fais du Je fais du fixe avec vous Hop là Zou Donc ça Il y avait un deuxième souci Donc la mise en jeu Se trouve juste là Alors pour vous montrer ça Je vais passer de l'autre côté carrément Hop là Pour vous montrer ça C'est très simple Donc en fait On a le bouton qui est actif Qui se trouve sur le côté du terrain Je ne pense pas qu'on va pouvoir le voir Parce qu'en fait Il est caché Par ici Voilà On a un petit bonhomme de neige Je vais tout casser Voilà Donc en fait Il y a une torche de redstone Juste derrière Voilà Ici C'est là où je remplis les coffres Puisque derrière les coffres Vous avez certainement vu Qu'il y a un hopper Et donc ce bonhomme de neige là Voilà Il permet de farmer de la neige Et puis directement De tout mettre dans les hoppers Donc ça Il va falloir que je vois Pour un autre accès Pour la neige Je n'ai pas abandonné L'histoire de la douche Mais pour l'instant Je l'ai fait avec ce système là Je trouve que ça Ça marche bien Tac Le fait d'avoir un coffre rempli de neige Et puis de le Le remplir au fur et à mesure Bon Ça ne me semble pas non plus Dramatique au niveau du gameplay Donc on a ça La mise en jeu Avec les poulets Oui c'était ce que j'étais parti vous montrer Voilà Donc le courant arrive ici Il est simplement allongé Par ce système Qui est connu Qui est basique Les comparateurs Les comparateurs Qui quand ils s'envoient du courant Entre eux Vous voyez le courant Qui est tout doucement Diminu Voilà Donc ça permet D'envoyer tout le système Là il a été beaucoup plus long Le courant Parce que je l'ai envoyé A partir d'un bouton Juste ici Encore un bouton en bois Pour rappel Les boutons en bois Envoient un courant Dont le tic est beaucoup plus long Que celui des boutons en pierre Donc Donc ce système De cloques Enfin c'est pas une cloque C'est plutôt un Ça rallonge le système Le Courant Voilà C'est un Lensuner en fait Le mot anglais c'est ça Ensuite le courant est envoyé Juste ici Dans cette Petite cloque Qui là pour le coup On voit un courant Vous voyez le courant est envoyé Ensuite il est renvoyé Au comparateur Qui du coup s'éteint Etc Ça s'allume s'éteint S'allume s'éteint Et donc ça envoie 8 oeufs 8 oeufs Et là par contre Vu que le bouton en bois On en voyait beaucoup plus On se retrouve envahi Alors il y a un risque Puisque c'est Complètement aléatoire Le spawn des Des petits poulets Il y a un risque Qu'on se retrouve avec 2 poulets Ou comme ici Vous voyez Là ici il y en a 4 Et en fait Ce qui se passe C'est que Il y a une chance Très rare Pour qu'un oeuf Fasse spawner 4 poussins C'est exceptionnellement rare Mais bon Je me suis dit Est-ce que je retire Cette fonctionnalité Ou est-ce que je la laisse Parce que finalement Ça peut être très très fun Que aléatoirement Alors je vous dis C'est exceptionnellement rare Mais bon Exceptionnellement Quand un oeuf retombe Il y a 4 poussins Qui spawn Parce que du coup En faisant un test Il y a vraiment eu Un branle-bas de combat Parce que 4 poussins Certains pouvaient Attaquer un poussin Un autre d'autre Donc vraiment C'était un peu Le souk Vraiment J'ai trouvé ça fun En fait L'idée du jeu C'est pas non plus Qu'il soit parfait C'est qu'il soit marrant Et en l'occurrence Le fait qu'il soit possible Qu'il y ait 2 balles Qui se mettent en jeu En même temps Par exemple Ça c'est drôle Ça c'est très très drôle Donc Alors là Vous voyez J'ai un problème Juste ici Le poussin revient Je sais pas si vous connaissez Ce mécanisme Dans minecraft Mais en fait Voilà Il revient toujours Au même endroit Ouais je peux Y taper autant que je veux Et en fait La réponse Elle est dans ce qu'on entend Au fond On entend des poulets En fait J'ai fait J'ai fait le refil Le fait Qu'il se re-remplisse Donc ici C'est simple Grâce à ce comparateur Qui envoie un courant L'autre distributeur Qui se trouve au dessus Est lui aussi activé Donc Hop là Donc au fur et à mesure Les oeufs Les oeufs sont envoyés Là tout est plein Théoriquement Lui il est plein C'est sûr Tac Je vais le re-remplir Comme ça manuellement Et donc Donc en fait Mon problème C'est que le refil Il est ici C'est cette série D'entonnoirs là Mais les poulets Je les ai mis là Voilà Et le problème C'est que Les bébés poulets Sont attirés Par les poulets Par les poulets adultes Donc en fait Il faut Si je veux être tranquille Avec ce système Et que les poussins Quand les poussins Sont sur cette partie De terrain En fait Ils sont automatiquement Attirés par Les poulets Qui se trouvent juste derrière Donc dans le Sur les cubes Je vais être obligé Voilà D'éloigner Je vais simplement Éloigner un petit peu Ce nid là D'ailleurs Je vais le casser maintenant Ça sert à rien Allez Filez Je vais les éloigner Je vais regarder Je vais faire un petit test D'ailleurs C'est Je pense pas avoir La réponse Je casse tout Allez Filez Voilà Ciao Il suffit De les éloigner Donc Et puis Je pense que Oula Je tombe avec eux Je pense que Après une certaine distance J'aurai plus ce petit problème De poussins Qui est Qui a tiré Voilà Donc ici Les resets On aura juste à activer Je Je sais pas Si je fais un reset Pour les deux équipes Ou un reset commun Je vais y réfléchir Bon c'est un détail Il suffira donc D'approcher un petit peu La statue Et les compteurs Je pense qu'ils seront A peu près à ce niveau là Je ferai ça Comme tout ce qui est Un peu design Je ferai ça Je ferai ça un peu plus tard Il y avait Ouais Je pense que c'est ça Le reset Bon ça du coup On a vu le mécanisme C'est très très simple Comment le beacon Se colorait Comment on avait L'effet d'artifice La mise en jeu La mise en jeu Bon J'ai vraiment 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 Beaucoup Beaucoup Bûché Sur ce jeu là Il y a juste Un détail Qui est important Est-ce que j'ai Des petites dalles En bois Par exemple Tac tac En fait Il y a ici Du fait qu'on n'est pas Un défenseur en haut Alors je vais voir Pour cette fontaine Je vais peut-être En rajouter une ici Quand même Si elle cache pas Trop l'oiseau Peut-être Peut-être rajouter Une petite fontaine À boule de neige Ce serait dommage Qu'un joueur se retrouve En rade En rade de boule de neige Mais il faudrait vraiment Y aller Pour prendre un inventaire De boule de neige Et pas finir la partie Parce qu'après quelques tests Quand même C'est suffisant théoriquement Je vais prendre aussi Des petites barrières Classiques Et en fait Ce qui se passe C'est que du coup J'ai mis les plaques de pression Ici Qui activent Voilà le but On peut courir Donc d'une plaque à l'autre Le temps d'arriver à l'autre En fait La première commence A se désactiver Et on peut retourner A l'autre Tac Donc comme vous le voyez Chaque plaque active Les trois plaques ici Donc celle là Et celle là Applique Voilà Active ces trois plaques là Ce qui fait Qu'il reste toujours Un bloc Où il y a un risque Et que les deux plaques Active celui du milieu Qui est commun Voilà Ça me semble Ça me semble honnête Je ne sais pas ce que vous en pensez Alors le système C'est le même C'est exactement le même système Que pour le centre C'est à dire Que on a On a au niveau De la plaque de pression Qui se trouve Au dessus de ce bloc On récupère le courant On a un pulse Lensuner Lensuner Ça veut dire Qu'il rallonge le courant Et puis ensuite Il active les plaques Donc les plaques Qui se trouvent Celle du milieu Juste là-haut Et puis les deux Qui se trouvent Au dessus de chaque côté Et là De l'autre côté C'est pareil Voilà Donc tout bête Pas de choses compliquées Mais simplement Il fallait Le designer Et puis le mettre en place C'était Ça me semble Ça me semble Plus équilibré Même au niveau Du timing Du coup Il faut vraiment Faire des allers-retours Pour bloquer en permanence On pourrait Ce jeu Pourrait se jouer à deux Pour le coup Et vous le voyez Un des problèmes Que j'ai eu En jouant à ce jeu Voilà C'est la possibilité Pour le joueur De chuter Donc très très simplement J'ai juste rajouté Des barrières Voilà Des petites Des petites slabs Comme ça Et quand on se retrouve Sur le côté Pour le coup Je trouve ça Assez pertinent Parce que Quand on se retrouve Sur le côté A défendre Quelqu'un pourrait Rester ici En fait Pour empêcher Les plaques De redescendre Et ça limite Quand même Pas mal La possibilité De marquer un but Donc quelqu'un Pourrait rester ici Mais en même temps Il ne pourra pas Vraiment défendre Puisqu'il sera gêné Un petit peu Par la barre Ça me semblait Ça me semblait Le plus équilibré En fait Dites moi Ce que vous en pensez N'hésitez pas Tant sur le système De compteur Que sur le système De marquage Je ne vous ai pas Montré d'ailleurs Je vais avancer Un petit peu Voilà Quand les rouges Marquent Boom C'est pas mal Je pourrais peut-être Faire une boucle Pour en envoyer Plusieurs Mais je suis un peu Radin là Sur les feux d'artifice Je pourrais peut-être Faire ça Donc ça Autant sur ce système là Que pour les buts Donc là Grâce au fait De pouvoir mettre Des petites barrières Sur les côtés Elles sont même pas utiles Les barrières Mais c'est C'est pour gagner Garder ce côté Un petit peu Cache de but Garder le design Un peu fun Un peu sympa C'est comme la paille En fait C'est pour Garder l'idée Des oiseaux Ça fait un peu de nid C'est un peu cartoon Je trouve ça Je trouve ça plus fun Comme ça Donc voilà Donc le système Des buts Des protections Alors je peux vous dire En partie Le fait d'avoir essayé ça Le S'embêter Aller appuyer sur la plaque Alors qu'on est en train De viser un poulet Pour pas qu'il aille Dans notre but C'est C'est stratégique C'est vraiment stratégique De se dire Bon allez Là je suis désespéré J'appuie Et puis j'essaye quand même De le renvoyer chez lui Mais Alors de ce côté là C'est ce qu'on avait fait Au tout départ Avec deux cases Et tout C'est pas gérable Donc là tout ça Hop Tac 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 Ce sera minimum A ce niveau là Voilà Et puis tout le système De toute façon Je vais le copier A partir d'en face J'ai gardé le côté Un petit peu lance-pierre Puisqu'on reste Dans l'esprit Angry Bird Je trouvais ça sympa Et puis donc Dites moi Pour la fontaine A boule de neige Je suis pas sûr Je suis pas sûr Si je mets une fontaine ici Je mettrais peut-être Le bonhomme de neige Par là Plutôt Faudra voir avec les poulets Éloigner les poulets Et puis voir ça Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui D'ici la prochaine fois Du coup Je finirai le design Et puis Bon là On est vraiment Qu'est-ce qui nous manque Comme système On a tout On a tout On a la mise en jeu On a le fait De pouvoir marquer Alors pouvoir marquer Je vous ai pas fait le détail Mais vous avez vu Comment on incrémente Simplement En envoyant un courant Au niveau de ce bloc Donc quand j'aurai déplacé Le bloc et les oiseaux A peu près à ce niveau là Dans ces gradins là Alors vous voyez On a des gradins Le Les virages On appelle ça Les virages Les gradins Et puis donc On aura gradins Virage Et au niveau du virage Après on aura le compteur Des deux équipes Je pense qu'il y aura Juste une partie du virage Juste ici Je pense qu'on avance bien Très sincèrement Ce jeu commence à Beaucoup 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 m'amuser Donc là On le reset Il redevient blanc Et c'est bon C'est parfait Et maintenant que j'y pense On peut même raccourcir La ligne derrière Puisqu'on n'a pas obligé De bloquer ce hopper On peut bloquer le tout premier Qui se trouve juste à côté là Donc voilà N'hésitez pas dans les commentaires Dites moi ce que vous en pensez On a beaucoup beaucoup avancé C'était J'ai passé quand même Quelques heures là dessus A designer un petit peu tout A avancer Au niveau des compteurs Surtout A réfléchir à la façon Dont on pouvait Améliorer le compteur de Mambo Le fait qu'on puisse partir De zéro déjà Avec la poudre de Redstone Derrière Le fait qu'on puisse avoir Un reset Là vraiment Un petit reset Il fait 3 blocs le reset Vraiment très compact Donc voilà On a bien travaillé Sur les compteurs Et puis sur l'avancée du jeu Donc n'hésitez pas Dans les commentaires Dites moi Et ne vous inquiétez pas Surtout Si les vidéos Sont un peu plus tranquilles Au niveau Au moment En juillet Août J'en dis plus Sur twitter Généralement Mais Mais voilà C'est les vacances Allez Bonnes vacances à tous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz